Le maire Labeau met un bémol sur ses grands talents. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Alors, merci Jean Charest. Quant aux autres, jusqu'à Nouvelle-L'Ordre, vous êtes des grands talents. Ça, c'était le 20 septembre, mais hier soir, le maire ajustait son tir sur Stephen Harper. ... sur les propos du maire, qui est un grand talent, qui ne l'est pas? Oui, c'est l'époque du chiffon roule avec Bernard Langley qui revient. On dit quelque chose, on se reprend dix semaines plus tard, ou même les deux semaines, dans le cadre du maire, pour s'expliquer. Il dit qu'il ne parlait pas de Stephen Harper. Voici son explication d'hier. Il s'en donne excuse, finalement. Et voici ce qu'il a dit il y a deux semaines à bout de juger, finalement. Les grands talents, M. le Président, on n'en a rien que ça dans le dossier de l'amphithéâtre. Les gens qui parlent de privé, 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 puis ils ne savent pas ce qu'ils disent. Alors, M. Charest, dans tout ce débat-là, jusqu'à date, vous êtes le seul qui avait raison. Vous l'avez compris, vous respectez la population de Québec, et quelque part, vous les aimez. Alors, merci Jean Charest. Quant aux autres, jusqu'à nouvel ordre, vous êtes des grands talents. Les grands talents, pour nous autres, étaient d'embauche. Il s'appelait M. Bernier. Alors, on parlait des grands talents dans les politiciens. C'était M. Bernier. Puis, le reste, si on en soit de société civile, je pense qu'ils se sont reconnus. Alors, je veux bien préciser là, jamais on ne pensait que le premier ministre était un grand talent. Jamais, au grand jamais, mais M. Bernier, on pense que c'était un grand talent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est notre question ce soir. Croyez-vous que le maire de La Beaume visait effectivement le premier ministre, un peu, quand il a parlé de grand talent en septembre. Le grand talent vous est trouvé à 71 %, non, 29 %. Ça parle de toute l'équipe du maire qui a été là. Alors, M. Charest, dans tout ce débat-là, jusqu'à date, vous êtes le seul qui avait raison. Les poursuites juridiques ont coûté cher et causé beaucoup de retard. À ce jour, il y a plus d'avocats qui ont travaillé sur ce dossier-là que de travailleurs de l'usine de la Poquetière. Est-ce que c'est pas de votre compte? Et là, il est temps. Il y a plus d'avocats qui ont travaillé sur ce dossier-là que de travailleurs de l'usine de la Poquetière. Est-ce que c'est pas de votre compte? Et là, il est temps. Est-ce que c'est pas de votre compte? Alors, M. Charest, dans tout ce débat-là, jusqu'à date, vous êtes le seul qui avait raison. Alors, merci, Jean Charest. Merci. 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 Merci.